Qu'est-ce que vous retenez essentiellement de cette échange ? L'essentiel de leur message, je vous dirais, c'est d'abord de retrouver la fierté dans cette ressource naturelle qu'est la forêt. Retrouver la fierté et avoir des moyens pour développer ce secteur en ajoutant de la valeur à la production, à l'exploitation de nos forêts. On parle de deuxième, de troisième transformation, d'aménagement de silvicoles. Ça, ça a été une des grandes, bonnes discussions qu'on a eues avec des méthodes qui permettent d'avoir une forêt de meilleure qualité sur une période encore plus courte que ce qu'on avait dans le passé parce qu'on fait une plantation à l'hectare peut-être un peu moins nombreuse en termes de nombre d'individus plantés, mais ceux qu'on plante étant de meilleure qualité et ayant plus d'espace, on va se retrouver avec une meilleure production de meilleure qualité à la fin de la période. Ça, c'est un élément majeur. D'autres éléments, c'est de soutenir notre industrie pour qu'on puisse passer à la deuxième et la troisième transformation. Et donc, dans ce sens-là, nos propositions répondent carrément on est en train d'attendre aux attentes de l'industrie. Je vous dirais que l'autre chose, c'est d'être capable de faire en sorte que les entreprises, si on veut, les travailleurs puissent retrouver la, je dirais, la motivation pour travailler en forêt et savoir qu'ils peuvent en tirer un gain de pain décent. Il y a des programmes actuellement de soutien à la création d'emplois, de soutien aux investissements dans les entreprises. Ces programmes doivent être mieux adaptés à la réalité des producteurs forestiers, des travailleurs forestiers. Je ne sais pas si, Denis, tu vas ajouter une chose. C'est vrai que l'essentiel, c'est que quand on voit qu'on avait la ministre des Ressources naturelles dans le comté et qu'elle n'a pas réussi à convaincre son premier ministre, c'est assez inquiétant. Moi, je pense que les gens ont un message très clair à dire au gouvernement, c'est que vous ne croyez pas dans le développement des régions, vous ne croyez pas dans l'essence forestière, nous, on ne croit pas dans le gouvernement libéral. Et je vous dirais qu'une chose qui est passée, peut-être, c'est un peu inaperçue, une des raisons pour lesquelles Mme Normandeau est partie, c'est qu'elle n'avait pas l'affût de son premier ministre sur les dossiers forestiers. Tu vois que c'est la seule raison? Moi, je sais très bien qu'elle a essayé de convaincre le premier ministre qui avait un avion dans la forêt. Le premier ministre lui-même a dit dans mon comté qu'il fallait que les travailleurs forestiers s'en aillent dans les mines, parce qu'il ne croyait pas. On a préféré mettre de la ronde dans le plan nord pour le milieu forestier. C'est-à-dire que le candidat qui s'en vient, quel croit il va avoir auprès du conseil des ministres qui ne veut rien savoir de la forêt? Il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Il y a un message qu'il faut qu'on donne. Le gouvernement Charest ne croit pas dans le milieu forestier. Je pense que le milieu forestier ne doit pas croire dans le gouvernement Charest. Peut-être qu'il y a juste un mot de Sylvain, s'il vous plaît, pour compléter. Oui, un autre élément qui est important, c'est le fait qu'il faut développer une culture forestière, mais dans le sens figuré, dans le sens propre. Culture forestière, c'est-à-dire d'aménager nos forêts, mais aussi de s'en plier. Dans ce sens-là, les libéraux ont une vision à court terme de tout ce qu'ils font. Cultiver la forêt, c'est sur le long terme. C'est pour se projeter dans le futur, c'est de comprendre les grandes pénuries au niveau des ressources forestières qui vont arriver dans les prochaines décennies. Et ça, avec l'utilisation de certains pays, c'est immanquable. Donc, cultiver la forêt, ça veut dire aussi prévoir le futur pour les gens de la région, pour développer des emplois durables, et surtout aussi pour avoir une vision nouvelle de la politique, une politique à l'envers. Merci. 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 Merci.